Hello tout le monde c'est Tainer et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage théoriquement d'un aspirateur d'après ce que je vois là sur l'image le packaging est un petit peu dégueulasse mais bon après je sais pas si c'est du coup la boîte officielle ou pas je pense pas quand même ça serait con mais mais voilà du coup normalement c'est un aspirateur balai parce que c'est ça c'est un aspirateur donc c'est un aspirateur qui qui viennent sortir de production donc du coup il apparemment un packaging de fou et qui sort de production donc voilà déjà deux accessoires donc on va y passer par la suite je vais déjà tout déballé la prise de secteur donc ça je pense que ça va être abattu donc ça le manche ok donc c'est un aspirateur de couleur blanche de couleur bleu blanc excusez-moi donc c'est c'est le hultonic modèle u10 donc pas mal pas mal pas mal ok donc là le petit le petit caoutchouc plastique ici ok donc théoriquement voilà on peut tourner comme ça ah ouais ah ouais bien la marche pas bien je suis un peu sceptique sur le la panne ici nous bon après ça je pense que c'est s'inspire bien ça va être nickel donc voilà l'huile technique u10 donc voilà 15 watts et 22,2 pas mal du donc ça je pense que c'est pour l'accrocher sur le mur donc c'est vraiment pas mal ok c'est vraiment ok ça m'a l'air d'être vachement bien là franchement ok donc là tout ce qui est filtre donc du coup avec l'huile tonique masque maximum voire donc je pense que ceci se branche comme ceux ci vu que la tipico ici voilà rien de plus compliqué on enlève comme ceci pour vider la poussière je sais pas trop comment que c'est pour le moment donc on verra bien à la loi qu'il ya déjà une petite languette voilà donc pour vider le bac on enlève le filtre on vide le bac et puis voilà rien de plus compliqué ceci on le remet là dedans franchement là ça m'a l'air d'être pas mal du tout donc je vais finir de l'assembler après je vais chercher le moteur ok donc de couleur blanc aussi il est sympathique en blanc franchement je ça change un petit peu de tout le temps du noir là il est noir et blanc ok donc là si on appuie ça lance à vitesse 1 on appuie une deuxième fois ça lance à vitesse 2 et une troisième fois la vitesse 4 et ainsi de suite donc donc je pense que c'est avec ceci ici qu'on le grand qu'on le met comme ça on charge je découvre en même temps que vous cet aspirateur je ne sais pas pour le moment le tarif donc je pense que je ferai un petit montage pour dire le tarif exact donc ceci comme ceci on le met comme ceci et on verrouille ok ok ça va aller avec lequel c'est qu'on peut non c'est dommage on peut pas rapetissir si si oui voilà si on veut on peut l'utiliser comme ceci mais bon le manche est grand c'est un petit peu dommage donc voilà il branché juste ici un petit peu dommage qu'on peut pas rapetissir le manche à quoi que excusez moi je dis que peut-être des petits c'est peut-être comme ceci donc voilà on peut l'utiliser comme aspirateur de pour aspirer la table donc voilà il est assez léger un peu trop loin donc voilà on peut utiliser en classique comme ça avec sa petite brosse il est vachement léger donc je sais pas quel est le poids exact mais il est assez léger il y a de la batterie ça c'est quoi ce bouton je sais pas si c'est un bouton je pense pas hop donc j'ai branché ça je vais remettre ceci et je vous on va passer après à la suite un petit test d'expiration voir ce que ça donne donc voilà on se retrouve sur la partie 2 excusez moi donc voilà j'ai mis quelques mètres je ne sais pas exactement combien de grammes j'ai fait un petit zoom au niveau de la caméra histoire de dire qu'on puisse voir les petites cochonneries par terre donc là il y en a ici il y en a un petit peu ici donc voir comment qu'il se comporte pour l'aspiration en vitesse 1 après j'essayerai de revider le bac et de remettre un petit peu la poussière et de faire en vitesse 2 voir comment que ça se passe donc ce que je pense que je vais faire c'est je vais faire un aller comme ceci hop deux allées peut-être trois allées après je verrai comment ça se comporte donc voilà on va commencer vite à fu voilà je viens de terminer du coup la vitesse 1 donc là d'après ce que j'ai pu remarquer en tout cas en vitesse 1 c'est que quand j'avance il aspire bien quand je recule il a du mal il aspire pas d'ailleurs on va voir ici qu'il les a poussé donc voilà il les a poussé jusqu'ici donc jusqu'en jusque là devant jusque là devant l'aspirateur donc voilà bon c'est un petit peu dommage c'est pas grave pas grand chose après il faut juste savoir qu'il faut pousser l'aspirateur et non tirer sinon après ça m'a l'air d'avoir fait le taf correctement n'a pas l'air d'avoir de mieux ça c'est propre quand même j'avais d'autres aspirateurs de ce style donc de marque un peu moins connu et un peu plus bas de gamme j'ai envie de dire parce que c'était un petit peu ça le cas quand on enlevait l'aspirateur toutes les limites retombées donc ça c'était un petit peu dommage il aspirait pas comme il faut il ne montait pas jusqu'au dessus donc là après c'était un petit peu dommage mais bon après c'est rien de bien méchant là c'est vrai que ça c'est assez cool du coup c'est voilà donc voilà je mets le manche un peu de côté pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du bac donc voilà donc voilà elle en a un petit peu c'est compliqué voilà donc on voit qu'ils sont tous là elle a quand même pas mal dessus on peut mettre l'aspirateur de cette façon là penché comme ça rien ne tombe parce que ça va je sais pas comment ça va ça va à terreur il doit avoir une sécurité et puis du coup quand elle manche ou pas ça doit s'activer ou pas et voilà du coup ce qui fait qu'ils sont bloqués pour l'ouvrir du coup c'est assez simple c'est on tourne on enlève on pose le pistolet je pense qu'on peut l'appeler comme ça on prend la petite languette en métal ici par contre ça je pense pas que c'est normal le plus et le moins que ce soit des crochets donc pas grave je vais leur mettre voilà je pense que tout à l'heure j'ai dû tirer un peu trop dessus je pense ou c'était mal éclipsé déjà de base donc voilà un petit peu les cochonneries du coup les protections les cochonneries donc voilà je vais les remettre un petit peu on va repasser à l'étape 3 donc voilà on se retrouve sur la prochaine étape donc ici nous avons un petit bouton je sais pas si vous verrez bien donc du coup c'est un bouton on appuie dessus et on tire c'est la batterie donc voilà facilement facile à enlever donc voilà après qu'on peut voir voilà l'aspect comme ça hop hop on peut le être pas mal donc là on va faire le test en inspiration niveau niveau 2 du coup donc la plus puissante donc on peut en voir un petit peu ici on en voit légèrement là vous verrez par la caméra et bien sûr ce que j'ai pas pu aspirer dans la marche avec tout à l'heure ici donc là le but c'est que je vais tout aspirer parce que c'est le but quand même donc je vais faire comme tout à l'heure juste des des allers et retour en forme de s et ça n'aspire pas comme il faut du coup j'en parlerai dans la vidéo et je dirai qu'il faut et je t'assure et à faire des allées comme ça des lignes voilà donc on va commencer toujours en vitesse 1 ce qui est pas mal c'est que là des petites lèvres vitesse 2 du coup ici j'en ai pas parlé mais nous avons des lèvres donc j'ai juste faire des allers-retours comme ça des avant-arrière avant-arrière pour justement voir comment ça se passe en vitesse de vitesse 2 du donc du coup ici j'en ai pas parlé mais nous avons des lèvres donc voilà pour les différends des puissances ce bouton là je ne sais pas trop quoi il sert donc voilà après là on peut voir que ça tourne ça tourne sur lui même en tout cas la puissance d'aspiration à l'air d'être vraiment pas mal pour en tout cas des cochonneries de ce style pour les poils de chien je ne sais pas malheureusement je n'ai pas de chien pour des poils de chat dans cette pièce les chats ne viennent pas tout le temps donc ils perdent pas spécialement trop leurs poils donc là aucun problème là dessus donc je testerai moi peut-être moi personnellement en bas dans l'étage enfin du moins oui en bas où c'est que se trouve le robot aspirateur qui lui aspire tous les jours voir s'il peut me ramasser quelques cochonneries ou pas pour le moment en tout cas je ne sais pas prix du produit malheureusement j'essaierai de mettre dans le titre dans la description ou même de toute façon quand il sortira officiellement parce que là ce n'est pas le cas il n'est pas sorti officiellement sur amazon je vous mettrai bien sûr le prix ou le lien dans la description n'a pas de problème à ce niveau là donc sinon au niveau de l'aspiration franchement assez propre en faisant du coup si on fait un aller et le retour là franchement c'est très propre et j'ai rien à redire par contre oui voilà je recommande plutôt de faire plutôt des allées de pousser la poussière plutôt que de la tirer vers soi c'est pas comme un balai parce que sinon vous risquez de bloquer les petites roulettes et ça ça risque peut-être dérangeant donc c'est un petit peu de moi aussi si on n'est pas la possibilité de rabattre le manche ce qui permettrait du coup d'avoir un aspirateur mais plus petit si jamais on doit faire là par exemple je sais pas en dessous par exemple de mon trépied ou de ma chaise d'avoir le truc plus petit au lieu de prendre tout ce qui est enlever le manche là on peut peut-être on peut peut-être j'ai pas testé on veut peut-être juste garder cette partie du bas enlevé la partie du dessus et puis l'accrocher comme ça peut-être je testerai d'ailleurs hors vidéo si jamais vous voulez avoir la réponse à cette question n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou sur mon histoire ou ou sur notre façon de me contacter là pas de problème je répondrai donc je suis désolé pour la qualité du son du coup du coup là j'avais j'étais un petit peu excité de faire cette présentation aspirateur et j'étais un petit peu choqué parce que je ne devais pas le recevoir maintenant donc du coup j'ai complètement zappé de brancher le micro cravate et j'étais pas du tout dans l'ambiance de la vidéo malheureusement mais bon voilà l'excitation de déballer ce produit et de le tester ça m'a oui un petit peu perturbé à ce niveau là donc voilà sinon normalement la qualité est assez bonne là les roulettes sont un petit peu dégueulasses voilà les nettoyer quand même un petit peu souvent pour éviter tout blocage à ce niveau là donc voilà c'est la fin c'est l'huile d'aujourd'hui ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo